Bonjour pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'une auteure que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'adore et qui est Gail Carragher. Tout d'abord je voudrais m'excuser pour la qualité de la vidéo, c'est tourné avec mon portable qui est accroché à un livre parce que je n'ai pas de PIB, ni de truc à selfie là, de selfie stick. Donc la qualité n'est pas forcément des meilleures mais je vais essayer de compenser avec le contenu. Voilà, donc je voulais parler de Gail Carragher. Donc de son vrai nom, ce serait Tofa Beauregard. Les quelques informations que j'ai sur elle, je les ai trouvées sur Wikipédia. Je ne suis pas forcément sûre mais bon, on va dire que Wikipédia ne ment jamais. Voilà, donc elle est née le 4 mai 1976. Donc bon anniversaire, aujourd'hui elle fête ses 39 ans. Voilà. Et par contre ce qui est sûr, et elle en parle beaucoup dans les interviews, c'est qu'elle a une formation d'archéologue. En fait elle considère ses romans comme un travail d'archéologue. Donc elle part d'un élément vrai qui est la puissance de l'Angleterre victorienne et elle essaye de trouver les causes. Voilà. Donc elle, elle considère, enfin elle pense que les causes de la puissance victorienne sont la présence de loup-garou dans son armée et le fait que les stratégies militaires aient été faites par des vampires. Voilà, après c'est une théorie comme une autre. Voilà, les faits historiques sont, on va dire, sont surfaits. Voilà. Donc elle a écrit 3 séries. La première, c'est le protectorat de l'ombrelle. Voilà. Donc là, c'est le tome 3, sans honte. Et le tome 4, sans coeur. Donc le premier s'appelle Sans âme. Pourquoi Sans âme ? Parce que l'héroïne qu'elle met en scène, donc Alexia Taraboti, n'a pas d'âme. Et donc, dès qu'elle touche une créature surnaturelle, celle-ci perd ses pouvoirs. Parce qu'en fait, le caractère surnaturel des personnes vient d'un excès d'âme. Donc elle, dès qu'elle les touche, en fait, elle absorbe leur âme. Voilà. Donc, Alexia, dans le premier, va être attaqué par un vampire. Et ensuite, va y avoir lieu toute une enquête pour savoir pourquoi ce vampire l'a attaqué. Et donc, enquête qui sera menée par le Bure. Donc, un bureau d'investigation des chaussures naturelles. Bure dirigée par Lord Makoon, un loup-garou. Écossais, donc assez rustre. Mastock, enfin, la caricature de loup-garou écossais. C'est tant qu'il y a une caricature de loup-garou écossais. Mais bon, on va dire que, bah, s'il y a... À loup-garou écossais, il y a la photo de Lord Makoon. Voilà, c'est vraiment le gros mastock lourdingue, mais qui cache un cœur de chamallow, quand même. Voilà. Donc, on va suivre leurs aventures durant 5 volumes. Voilà, donc je vais pas trop en parler, bah, pour éviter les spoilers. Voilà. Bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà, il y a des loup-garou, des vampires, des ombrelles avec plein de trucs cachés dedans. Et, bah, en fait, c'est à peu près tout, mais c'est cool. Voilà. La deuxième série qu'elle est écrite, c'est les Finishing School Series. Donc, voilà. Dont le premier volume s'appelle Etiquette et espionnage. Donc, tout est dit dans le titre. C'est l'histoire de Sophronia Téminic, qui part en pension, donc, pour apprendre ce qu'elle pense être les règles du savoir-vivre. Et il s'avère, en fait, qu'elle va apprendre aussi l'espionnage. Voilà. Donc, j'ai pas encore eu le temps de les lire. Donc, cette série qui, en français, est traduite par Le Pensionnel Mademoiselle Géraldine. Voilà. Traduction qui est assez bonne, je trouve. Parce que, bah, il y a tout. Tout est dit dedans. Voilà. Donc, ça se passe 25 ans avant le protectorat de l'ombrelle. J'ai pas, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de le lire. Pour l'instant. Mais, dès que j'ai fini le protectorat, je m'y mets. Voilà. Et, apparemment, ça spoil des choses qui se passent dans le protectorat. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que je voulais le lire ensuite. Parce que, bah, si je peux éviter les spoilers, c'est mieux. Voilà. Et, donc, la troisième et j'espère pas dernière série qu'elle est en train d'écrire, c'est The Custard Protocol. Donc, série qui sera normalement en deux volumes. Donc, bah, là, pour le coup, je vais rien vous dire. Parce que j'ai fait l'erreur de regarder un peu sur internet ce qui se passait dans The Custard Protocol. Et, je me suis spoilé énormément de trucs sur le protectorat de l'ombrel. Déjà, rien que le nom de l'héroïne, ça te spoil tout. En fait. Tout le protectorat de l'ombrel. Donc, bah, si... Donc, voilà. Je dirais juste que The Custard Protocol se passe, je crois, 15 ou 20 ans après le protectorat de l'ombrel. Voilà. Donc, Gail Carriger est très clairement un auteur steampunk. Donc, qui met en scène des créatures surnaturelles dans l'Angleterre victorienne. Ce que j'aime beaucoup avec cette auteure, c'est qu'on voit qu'elle est passionnée par cette époque. Son côté historien et archéologue ressort quand on voit la foule de détails, notamment au niveau des tenues. Je pense que, à part les chapeaux d'Ivy Tunstale, tout est crédible. Voilà. Et encore même, je suis sûre qu'il y avait des dames qui, à l'époque, portaient des chapeaux avec des plumes et tous les trucs bizarres que Ivy kiffe sur ses chapeaux. Voilà. On sent qu'elle est passionnée par cette époque, qu'elle a fait énormément de recherches et qu'elle veut nous transmettre son amour de l'Angleterre victorienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré la qualité, plus que médiocre et le bordel derrière moi. Mais voilà, c'est chez moi et c'est pas très grand et le rangement n'est pas mon fort. Bon. Donc, voilà. Petite guest star, enfin, de mon chat. Et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Et revenez. Au revoir.